Musique Je m'appelle Cécile Dumoulin, je suis la responsable du développement culturel et des publics au Mucem. Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il a ouvert ses portes en 2013, année où Marseille-Provence était capitale européenne de la culture. Il est reconnaissable et très connu pour son bâtiment un peu emblématique, construit par Rudi Ricciotti et Roland Cartha, architecte marseillais mais très connu internationalement. Le Mucem, c'est aussi un monument historique classé qui date du XVIIe siècle et qui s'appelle le Fort Saint-Jean, qui signale l'entrée dans le Vieux-Port, qui a été entièrement restauré pour l'ouverture du Mucem, qui est accessible gratuitement à tous, avec des jardins qui sont absolument fabuleux. Les expositions sont extrêmement variées. Ça va d'expositions de société, d'expositions d'histoire, d'expositions de beaux-arts. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on peut visiter en plus ce musée de manière extrêmement différente, soit seul, en famille. Et puis on peut aussi le visiter bien sûr en groupe. On a des visites guidées, des ateliers, tout un tas d'offres pour les groupes. C'est aussi un musée qui est accessible aux personnes handicapées. On y veille particulièrement. On a les quatre labels tourisme handicap depuis 2014. Le Mucem, c'est aussi un lieu qu'on peut privatiser et qui bénéficie d'espaces très bien équipés. Et puis d'espaces avec vue sur mer. Il y a plusieurs types d'espaces qui sont privatisables. De l'auditorium du Mucem qui compte 330 places, jusqu'à la place d'armes du Fort Saint-Jean qui peut accueillir environ 800 personnes. Donc selon les événements, on a tout un tas de configurations possibles et un service dédié. Il est situé vraiment à la jonction entre le Vieux-Port et le quartier qui a été complètement rénové de la Joliette. On est un véritable musée promenade dans lequel on peut errer, flâner, vue sur mer, à travers la résie, dans le jardin du Fort Saint-Jean. C'est vraiment un musée qu'on peut s'approprier totalement. Libre, généreuse et solaire.